bonjour et bienvenue sur la chaîne une assistante de service social à montréal aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose une interview pour découvrir une femme très inspirante et charismatique bonsoir chère flore et merci d'être sur ton ordinateur ce soir bonsoir stéphanie puis merci de m'avoir invité avec plaisir alors pour le petit résumé flore travail dans le nord du québec donc le territoire du munavik depuis plus de deux ans et demi donc si vous voulez en savoir plus on se retrouve après générique puis je vous le dis l'interview elle a pas commencé mais je suis certaine qu'on va apprendre beaucoup de choses ce soir à tout de suite alors ben commençons et je sais flore que c'est pas toujours facile de résumer mais est-ce que tu pourrais te présenter brièvement notamment un petit point sur la scolarité des expériences professionnelles à travers le monde et garde un petit peu de suspense pour tes trois dernières années parce qu'on y reviendra après pour la suite oui alors en fait j'ai j'ai avant d'être dans le travail social j'ai passé un premier diplôme un premier diplôme pardon en événementiel culturel donc j'ai travaillé en production d'événements culturels c'est un métier qui m'a emmené d'abord au mali puis ensuite au portugal au brésil puis après je suis revenu en france puis c'est un métier qui m'a ouvert à beaucoup beaucoup de cultures différentes à la base mais mon premier choix c'était quand même de travailler dans le social sauf que à l'époque quand je sortais du bac puis que j'avais 18 18 ans j'avais passé les concours effectivement pour pour éducateurs spécialisés à l'époque et puis j'ai je me souviens d'avoir dit qu'il fallait beaucoup d'humilité pour avoir la prétention d'aider les autres alors j'avais dit ça à l'oral puis là le juge m'avait dit m'avait gentiment invité à repostuler plus tard en disant en fait votre expérience d'abord et puis revenez sur ce métier là quand vous aurez pris un peu de bouteilles et à l'époque 18 ans j'avais vraiment dit ça naïvement mais en fait aujourd'hui je je me rends compte déjà de l'ampleur des mots que que j'avais pour l'époque finalement puis que il n'avait pas tort effectivement c'était quelque part je l'avais dit moi même il fallait faire mon expérience ailleurs dans l'école de la vie mettons et puis je suis revenu sur le diplôme cette fois-ci d'assistante de service social j'ai décidé de de passer le diplôme le DEASS parce que finalement ce qui m'intéressait dans le DEASS c'était plutôt l'intervention au niveau global auprès des usagers et donc j'ai obtenu mon diplôme à l'IRTS de Montrouge j'ai choisi cet institut parce que il y avait la possibilité de faire un double diplôme donc j'ai obtenu le DEASS et puis une licence en sciences humaines spécialisées sciences sanitaires et sociales et donc j'ai fait je fais partie de la promo de 2014 2017 et au niveau de tes expériences professionnelles j'ai beaucoup travaillé à paris finalement ensuite je suis revenu en bretagne rapidement avant de d'arriver au canada j'avais j'avais déjà l'intention quand j'ai passé mon diplôme de venir expérimenter le travail social au canada donc j'avais fait un de mes stages au canada dans un centre d'hébergement pour autochtones à montréal et dans cette optique là effectivement j'ai demandé mon permis vacances travail que j'ai obtenu en 2018 puis je suis partie directement suite à ça et à paris j'ai travaillé une association qui s'appelle la rapège c'est une association des sortants de prison j'ai aussi travaillé dans le 17e arrondissement dans le pôle femmes et familles isolées et puis j'ai fait aussi mes stages en psychiatrie ensuite quand je suis revenue en bretagne j'ai travaillé à l'hôpital de saint malo et et rapidement je suis partie au j'ai travaillé aussi au lycée dans un lycée dans le lycée maritime de saint malo mais comme il n'y avait pas de à l'époque il n'y avait pas de je trouvais pas de cdi en fait donc je me suis dit j'ai pas de cdi c'est l'occasion de partir au canada donc quand j'ai j'ai fait ma demande puis j'ai obtenu mon visa puis quand dès que je l'ai obtenu je suis partie dans les 30 jours ok et donc ben si je fais pas d'erreur tu es arrivé en plein hiver québécois c'est ça et oui je suis arrivé en février 2018 il faisait moins 21 je me souviens exactement pour moi c'était à l'époque c'était moins 21 c'était comme impossible d'imaginer que je puisse survivre à moins 21 degrés mais finalement aujourd'hui c'est commun puis c'est même une température très agréable finalement fait que oui oui je suis arrivé en plein hiver québécois mais ça c'est relativement bien vécu ok donc tu nous as dit que tu es arrivé avec un pvt donc le permis vacances travail et pourquoi est-ce que c'était un choix de venir au québec particulièrement alors j'avais envie de venir au canada parce que je savais que au niveau de l'intervention on est beaucoup dans la prévention donc c'est vraiment quelque chose que je voulais expérimenter aussi je sais qu'on nous donne beaucoup d'autonomie dans le travail et puis je sais aussi que on ici on a quand même tendance à valoriser la collaboration alors c'est ça c'est ce mix des deux autonomie puis collaboration qui m'intéressait puis le québec plus particulièrement parce que effectivement le diplôme d'état d'assistante de service social est reconnu par l'ordre des travailleurs sociaux au québec donc ça me permettait effectivement de rentrer dans ce corps de métier et de pratiquer sous le titre de travailleur social donc réservé donc j'ai profité de ce partenariat en fait entre les deux pays pour pouvoir commencer mon expérience ici en tout cas comme j'avais fait déjà mon stage à montréal je j'aime particulièrement le fait que montréal ça soit une ville francophone puis aussi anglophone le mix des deux ça m'intéressait bien donc je me sentais à l'aise d'arriver ici donc j'ai choisi effectivement j'ai choisi montréal en tout qu'un en premier lieu de d'établissement ok et puis c'était quoi tes projets initiaux quand quand tu voulais immigrer quand t'as migré immigré puis est ce que ils se sont concrétisés où est ce qu'ils ont évolué où ils ont changé oui mais c'est une belle question parce que en fait oui ils se sont concrétisés j'avais j'avais vraiment l'intention de d'expérimenter le travail social auprès des populations autochtones j'avais aucune idée de qu'est ce que ça pouvait être puisque en Europe c'est pas vraiment une question c'est pas une problématique qu'on a puisque nous sommes les envahisseurs ici et j'avais envie de comprendre qu'est ce que c'est de faire du travail social sur un territoire qui n'est pas le sien parce que parfois dans nos métiers dans l'un dans la relation d'aide inconsciemment peut s'instaurer une relation de dominant dominé dominé entre les dents et l'aider mais là le fait d'être sur un territoire qui n'est pas le sien qui ne m'appartient pas et sur lequel je suis pas adapté je savais que ça allait remettre en question un peu ma posture et que j'allais sûrement expérimenter ou peut-être gagner en maturité professionnelle mais j'avais envie de d'apporter un peu cette cette humilité en tout cas dans mon travail alors oui je j'ai six mois après que je suis arrivée à montréal j'imaginais en fait commencer plus tard mais finalement en six mois j'ai été embauchée et et donc j'étais à l'époque j'étais je travaillais au CLSC dans un service à domicile dans le quartier de Cavendish très intéressant aussi c'est une très belle culture quartier juif j'ai vraiment été bien intégré c'est c'était une belle arrivée à montréal aussi pour travailler côté anglophone et puis j'ai été prise pour effectivement le le centre de santé de la baie loutson et je suis partie en octobre 2018 ok très bien donc finalement si je comprends bien tes projets ils sont allés dans le sens de tes projets initiaux peut-être un peu plus rapidement que ce que tu pensais mais t'es allé travailler là où tu souhaitais oui vraiment oui vraiment je j'ai eu la chance finalement de de d'aller au bout de ce que je souhaitais parce que c'est vrai que j'avais traversé l'océan vraiment pour ça honnêtement je savais j'avais aucune idée de combien de temps j'allais rester ici au canada je savais que j'avais un un pvt pour deux années puis finalement au fil de l'expérience au nord je me suis rendu compte que en tout cas dans dans le dans l'engagement que ça demande rester six mois pour moi pour ma part en tout cas ça faisait pas de sens ça demande ça demande plus en tout cas en termes d'expérience aussi bien professionnelle que personnelle je 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 sentais qu'il fallait que je reste plus en tout cas on intègre pas cette expérience en six mois six mois ça fait deux stretch de neuf semaines c'est c'est que le début c'est que le début de l'expérience nordique en fait donc résultat j'y suis toujours ben c'est c'est top on va en parler justement un petit peu plus après tu vas pouvoir nous expliquer davantage quel est ton emploi ou quels ont été tes emplois je sais que tu en as eu plusieurs et avant tout est ce que tu pourrais nous parler des conditions de vie dans le nord je fais un petit pouce parce que quand je vois tes photos puis je pense aussi à la vidéo que tu as fait pour le clip vidéo le travail social et c'est essentiel on voit qu'en bas de ton téléphone c'était complètement gelé sur le bas donc j'avais comme plein de questions est ce qu'on parle de saisons c'est quoi les températures auxquelles tu es confronté puis est ce que tu aurais des petites anecdotes drôles ou moins drôle que tu pourrais nous partager justement sur ces conditions de vie alors oui je pense que pour parler du nord le mieux c'est d'interroger les inuits je pense que ce sont eux les meilleures personnes qui peuvent parler du nord ils l'ont dans la peau ils viennent de là bas et je pense que ce sont les les meilleurs vecteurs pour pouvoir exprimer qu'est ce que c'est vivre au nord mais moi ça va s'arrêter à ce que à mon expérience là en tant qu'immigrante c'est ça en tant qu'immigrante puis en même temps tant qu'immigrante dans le nord si je peux me si je peux dire ça oui mais c'est le nord c'est c'est très froid il n'y a pas de le nord du québec et en tout cas la région du nunavik c'est une région qui est accessible seulement par avion il n'y a pas de route donc les sept villages sont accessibles accessibles seulement par par voie aérienne c'est un territoire qui est honnêtement extrêmement isolé donc qui et qui impacte du coup le mode de vie beaucoup je pense qu'on est là-haut dans une autre temporalité le ne serait-ce que le temps linéaire c'est pas c'est pas le même qu'au sud quand je dis sud faut comprendre le sud du québec et puis il y a aussi le temps météo qui est très variable et qui clairement influence énormément le mode de vie si un blizzard les avions décollent pas si un blizzard c'est difficile de circuler voilà il ya des choses je pense qu'on vit on vit beaucoup au rythme de la lune et du soleil l'été les étés c'est 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 24 heures sur 24 de lumière puis les hivers ce sont aussi quand même selon les parallèles sur lesquels on se situe mais plus on monte au nord plus plus le la nuit tombe vite donc c'est ici c'est aussi une adaptation pour pour nous qui arrivons du sud là bas ok puis au niveau du logement de la nourriture de la vie sociale toujours toi en temps qu'immigrante et travailleuse dans le nord on est effectivement logé par l'employeur par contre effectivement c'est un territoire qui souffre d'énormément de problèmes de logement nourriture c'est deux épiceries de supermarchés par village effectivement où on peut aussi se commander de la nourriture il ya il ya des entreprises en fait qui il ya des compagnies qui qui permettent de qui envoient jusqu'au nord mais ce n'est pas toutes les compagnies qui envoient jusqu'au navire donc ça demande quand même une certaine organisation mettons et puis les les prix sont relativement élevés aussi faut savoir que il n'y a pas d'eau courante donc dans les maisons en tout cas il n'y a pas de on peut pas il n'y a pas de système d'eau courante donc ce sont des réservoirs d'eau propre et d'eau usée qui sont installés dans chaque maison puis effectivement il faut gérer ça concerne sa consommation d'eau l'eau ne coule pas à flot comme au stude aussi gérer faut gérer ça à côté effectivement ok et au niveau de la vie sociale quand je parle de vie sociale peut-être plus tu dis que tu vis dans tu vis dans un logement où il ya d'autres travailleurs avec toi oui la plupart du temps on est en colocation sinon il ya faut savoir qu'il n'y a pas de réseau cellulaire il ya des connexions internet qui sont beaucoup plus lente qu'ici ma vie sociale elle est dehors elle est dehors dans la toundra la neige les flocons le vent les caribous les loups parfois péché le printemps c'est une belle saison pour la pêche ouais c'est c'est pas c'est sûr que c'est pas le même schéma qu'au sud en tout cas ok merci de ce petit partage est ce que tu voudrais rajouter des petites anecdotes que tu aurais à nous partager ou des choses qui peut-être pourraient nous faire rire ou pleurer petite anecdote je me souviens que la première fois que je suis montée à saluit qui est un des villages les plus au nord sur le 62e parallèle c'était fin janvier à ce moment là j'avais des écouteurs quand je suis descendue de l'avion il faisait vraiment très très froid quand tu dis très froid la température oui c'était un ressenti moins 50 et on allait vers un blizzard donc ressenti moins 50 moins 60 et je me souviens même que à l'aéroport de pi ou vie on est parti un peu plus tôt justement pour éviter le d'arriver dans le blizzard puis que l'avion puisse voler malgré la température parce que ça pose problème aussi pour les avions puis on est arrivé donc un peu en avance puis quand j'ai traversé la piste j'ai senti le fil de mes écouteurs devenir vraiment se raidir puis j'ai tiré et en fait en tirant le fil le fil de l'écouteur c'est juste brisé et puis là par exemple pour acheter des écouteurs c'est fini il y a des compagnies qui le font donc mais il faut attendre peut-être trois semaines ok bon ben merci de cette petite anecdote c'est bien maintenant on va passer à tes emplois est ce que tu peux nous présenter plus précisément ce que tu fais dans ton emploi ou tes emplois puis est-ce que tu pourrais de façon fictive c'est comme tu veux nous présenter une ou deux journées type et puis quelles sont les problématiques en fait que tu rencontres dans le cadre de ton emploi alors j'ai j'ai travaillé principalement sur la chaise famille enfance jeunesse à saluit c'est une chaise avec des missions d'intervention auprès des familles en soutien à la parentalité on vient aussi en soutien aux jeunes donc on est dans l'accompagnement du lien parent enfant entre peu on peut travailler aussi conjointement sur certains dossiers avec la protection de l'enfance une journée type sur cette chaise là bon déjà on travaille on a on a des horaires de bureau puis on a aussi des gardes qu'on se partage avec les collègues donc souvent le matin ça commence par ce qu'on appelle un morning meeting où effectivement on va relater les ce qui s'est passé dans la nuit en fait selon l'intervenant qui a été de garde donc il va effectivement partager les interventions qui a dû avoir dans la nuit suite à ça mais souvent dans la journée on a des suivis réguliers qui sont planifiés ils peuvent être aussi bien à domicile que au bureau et puis aussi une grande partie de notre travail se fait quand même dans l'instant présent en fait sur le qui-vive avec parfois des urgences à gérer et pour lesquelles il faut être disponible donc dans ce cas là il faut être flexible et pas avoir peur de remanier son emploi du temps et puis effectivement je dirais aussi mais je dirais en fait que c'est ça fait un peu partie du du lieu comme j'expliquais tout à l'heure la météo c'est ça peut changer de d'un moment à l'autre donc il faut s'adapter et et je pense que c'est d'ailleurs c'est une force c'est vraiment une force des communautés enuites l'adaptation l'adaptation puis même la résilience en fait donc on est dans cette ambiance là vraiment on est dans cette atmosphère de travail là aussi très dans l'instant présent oui c'est pas mal ça puis là actuellement j'ai changé de poste là je suis sur une un nouveau projet qui se qui se met en place où une équipe en fait une équipe qui viendrait en support en intervention de crise on appelle ça la flying team où effectivement on arrive en support en cas de gestion de en cas de crise dans un village en fait donc voilà dans une communauté ou dans une famille dans un village entier oui dans un village ça peut être mais généralement c'est une situation de crise c'est pas gay on va dire du moment où il y aurait un suicide où il y aurait une un décès c'est c'est certain en tout cas que le le l'équipe de support en intervention en intervention de crise va se déplacer ok ça demande ça demande du support puis c'est on travaille beaucoup on fait des interventions individuelles mais comme j'expliquais le dans les communautés autochtones en tout cas chez les unit c'est vrai que le groupe c'est une force la communauté c'est une force donc on il faut voir aussi notre travail comme en soutien en support à l'individu mais aussi à la communauté et et en étant dans la flying team c'est aussi comme ça qu'on se positionne le déploiement de cette équipe là vient en support à la communauté aussi bien aux équipes qui sont sur le terrain aux équipes aux collègues travailleurs sociaux mais aussi à la communauté c'est un travail conjoint qui est fait avec les partenaires sur place ok il ya des organismes communautaires sur place oui je parle de partenaires oui fort heureusement puis j'espère qu'il y en aura j'espère qu'il y en aura plus puis j'espère que ça va se développer oui oui il ya des il ya des municipalités puis quelques organismes communautaires qui notamment des maisons de la famille qui viennent en support à la communauté ça dépend des villages mais il y en a quelques-uns oui d'accord quand tu expliquais tantôt que tu travaillais en famille enfance jeunesse et j'entendais je vois ce que ces familles enfance jeunesse ici à montréal mais comment ça se passait l'accompagnement auprès de ces populations alors que tout à l'heure on parlait que peut-être tu peux être la blanche qui vient exercer sur le territoire du nunavi et en tant que bas personne du sud je pense tu vois ce que je veux dire ici je m'exprime correctement en gros mais honnêtement j'ai eu tout à réapprendre sur moi même mes propres concepts de la maternité qu'est ce que c'est être une mère une bonne mère voilà je pense qu'il ya il faut mettre tout tout en fait il faut se décentrer énormément de toute façon il faut travailler là haut avec s'il ya une approche je dirais l'approche la plus importante à utiliser au nord c'est vraiment l'approche interculturelle mais l'approche systémique aussi et dans le cadre d'effectivement de l'approche interculturelle c'est c'est vraiment important de d'apprendre de pouvoir se décentrer de mettre ses préjugés sa culture en fait ses jugements de côté et et puis de de se laisser nourrir parce que parce que les inuits peuvent nous apprendre en fait sur leur culture si on si on veut bien les accompagner en tout cas je pense que il faut ça demande d'abord une ouverture de la part du travailleur social du point de vue culturel donc oui oui c'est sûr qu'au départ j'ai eu beaucoup de choses à apprendre c'était une une adaptation assez importante pour moi puis ça l'est toujours en fait c'est c'est faut jamais rien prendre pour acquis je pense surtout dans notre travail que ce soit au sud ou au nord en fait mais c'est oui oui j'ai je pense que celle qui peut-être au départ c'est peut-être c'est peut-être moi qui ai appris plus de choses que ce que je pouvais eux leur apporter 1 et souvent le travail social c'est ce qui se passe aussi quand on rencontre quand on est en rencontre avec les personnes on apprend beaucoup les personnes qu'on accompagne puis j'imagine d'autant plus quand c'est une communauté qu'on connaît pas mais merci pour ce partage j'ai une petite question est ce que sur tes emplois on est sur des horaires comme ici 8 heures 16 heures 9 heures 17 heures est ce que est ce qu'on est sur le même rythme ce même rythme on est sur un horaire de bureau 9 heures 17 heures par contre on est de garde on a des gardes aussi ça dépend des villages on peut être de garde 24 heures sur 24 ou alors on peut être de garde si on est plusieurs collègues on peut s'alterner les gardes sur la semaine donc effectivement des fois ça dépasse le 9 heures le 9 heures 17 heures aussi puisque on peut recevoir des appels et dans ce cas là avoir des interventions à faire sur les horaires de garde aussi et puis tes collègues 1 1 1 1 1 1 1 1 1